Alors aujourd'hui, je vais essayer le nettoyage de réservoirs. On va essayer, ce n'est pas histoire que je ne vais pas y arriver. C'est surtout que de toute façon, il a une fuite par là bas au fond. Donc je vais le nettoyer déjà pour voir si je peux réparer ça. Dans un premier temps, je vais dévisser les six petites vis, lever la pâte, la brosser. Ensuite, comme c'est écrit sur le forum, je vais mettre non pas du desktop parce que je n'en ai pas, mais ça, c'est quasi la même chose avec de la soude aussi dedans. Donc c'est préconisé de laisser tremper 45 minutes. De laisser la durite d'essence parce qu'en même temps, ça permet de la nettoyer aussi. Mais bon, moi, je ne l'ai pas. Je vais mettre un bouchon. Le problème, il va falloir que je remplisse par là. Il faut qu'il soit à bord. Et tout en bouchant le trou là pour ne pas que ça coule, le basculer parce que sinon, ça va tout se barrer par ma fuite par là. Bon, on verra bien. J'aime les brouilles. De toute façon, au pire, de temps en temps, je remuerai et puis voilà. Donc je vais faire ça. Et bonne nouvelle, vous vous rappelez de ma clavette ? Quelle est-elle ? Elle est là, avec l'écrou foiré. C'est pas l'écrou qui est foiré, c'est le filetage. Bref. Ce matin, j'en ai trouvé deux marchands de cycle. Comme quoi, ça existe encore. C'est le clavette de vélo, toute seule. Bon, peut-être à retailler. Je ne sais pas. Je verrai ça. Et donc, j'ai acheté aussi le câble qu'il faut pour remplacer celui-là que j'avais coupé pour le démontage. Ben voilà. A tout à l'heure. Voilà, c'est rempli. J'ai donc enlevé aussi le support. Les six vis sont les mêmes, donc pas de soucis. Je ne vais pas me mélanger. J'ai bouché la surverse avec l'ancienne durite que j'ai replié en deux. Ça ne coule pas. Nickel. Et ici, ben finalement, ce n'est pas plus mal que ça laisse une aération. Des fois, il y a une petite réaction chimique, un peu de chaleur, quelque chose. Ça sort par là. Ça n'explose pas, donc, puisque c'est ouvert. Par contre, j'ai laissé le filtre. Je vais l'enlever. Vous voyez mon petit tournevis. Voilà. Il est là. Vous voyez qu'il baignait bien dans la soude. Ne jamais toucher avec les doigts. J'évite à les me rincer. Bon, puis je viens de faire un essai à l'extérieur sur le tas de gras qu'il y avait là. J'ai juste mis une goutte. Essuyer. C'est vrai que ça part bien. Donc, ça dissout bien les graisses. Je laisse encore un peu pour voir. Bon, allez. C'est parti pour trois quarts d'heure. Ben voilà, ça se termine. En attendant, j'ai préparé. Lui. En fait, le produit, c'est surtout pour protéger. Parce que ce n'est pas vraiment utile de le faire briller, ce truc. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, le filtre. Ben finalement, je vais peut-être le laisser. Ça aurait dissout les graisses. Ça aurait débouché. Et avec un coup de souplesse, c'est tout bon. Autre chose. Pas dans la nature de la soude dedans. OK. Mais je pense que dans l'évier, même les toilettes, c'est bon. Puisque c'est ce qu'on met pour déboucher les tuyaux. Enfin, des tartes. Ça ne désinfectera pas. Peut-être que si. Mais en tout cas, c'est fait pour ça. Et maintenant, rinçage abondant à l'eau. Ben tiède. Tiède chose, je vais faire. Et puis, on verra après ce que ça donne pour ma fissure. Et voilà ce que j'appelle un rinçage abondant. Ça sort à la fois par la durée. À la fois par la flamère. Ça rentre, ça tourne, ça circule. Et ça sort propre. Donc, ça doit être bon. Pas trop écolo pour l'eau par exemple. Mais là, c'est tout propre. Donc, ça ira. Et je vais faire l'extérieur à la gratouille nette. Parce que je ne vais pas exister de mieux. Alors, voilà le résultat. Nettoyer, sécher, intérieur, extérieur. Effectivement, c'est nickel dedans. Et j'ai trouvé la fuite. Du coup. Alors, ici, vous voyez qu'il y a une jointure. sur toute la circonférence du réservoir. Côté bouchon, c'est bon. Et en dessous. Ben voilà. Vous voyez. Ça va à peu près de mon doigt à gauche. Sur 10 cm. Donc, jusqu'à là. Alors, est-ce qu'on va voir ? Voilà. La jointure est décollée. C'est con. Alors, je peux essayer la radite, mais c'est pas pratique à les mettre là-bas dedans. Je vais quand même essayer. Sinon, l'idéal, ça serait une petite soudure avec le fer à souder. Et là, plastique fondu. Tout au long. Soit sans apport. D'ailleurs, ça serait peut-être mieux. Juste en tenant bien serré. Sauf qu'après, la rainure, elle n'y sera plus. Puisqu'il faut la faire couler pour fermer. Qu'est-ce qu'on pourrait essayer ? Oui, passer la... Comment ça s'appelle ? Le bout du fer à souder et la panne. Entre, chauffer, faire glisser doucement et coller à mesure. Ça sera un truc aussi. Mais ça va l'écarter beaucoup. Et j'ai peur que ça se déforme. Je vais essayer la radite, mais alors on pourra aller la foutre là-bas derrière. De toute façon, c'est ça où vous voyez. Bon ben, entre-temps, j'en reviens à mon câble arrière. De frein arrière. Pour pouvoir rentrer le câble à la place de l'ancien sans trop s'embêter. Avec cette vis, on l'enlève et la poignée sort. On tire un peu sur la gaine. On la pousse par là. C'est plus juste. Regardez. On positionne bien l'arrêt de gaine. On passe le câble normalement dans la poignée. D'ailleurs, je vois qu'en plus, c'est une double comme celle de droite. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si c'est normal non plus. Et on rentre le bout du câble là. Et c'est bon. Après, on règle tout en remettant la poignée et resserrant là. Et à mesure que je rentre le câble, ou les 15-20 cm, je mets une petite goutte d'une vaseline. Vous voyez là, là, au plus bas. Vu que la gaine est vieille, je ne la change pas. Si elle n'est pas éclonée, je mets de l'huile. Ça n'en sera que mieux pour le fin arrière. Bon, voilà. J'ai préparé mon mélange au petit cutter. Pourquoi ? Parce que la lame est très très fine et je vais essayer de l'insérer entre les deux morceaux. Et puis, on verra demain. J'espère que je ne vais pas déborder. De toute façon, je vais l'essuyer de suite. Le but, c'est de ne mettre rien. Voilà, rien. Et d'essayer d'insérer la lame où qu'il est, et bien là, dans la petite fente. Celle-là. Et voilà, j'ai fait la zone malade, plus 2-3 cm en plus de chaque côté. À la ras-dite, hein. Donc, j'en ai mis dans la fente et un petit cordon autour. On ne le voit même pas. Là, ce qu'on voit, c'est les traces. Mais ça, ça partira quand ça sera sec. J'ai fait un petit cordon. Oula, je me suis rapproché trop. Bon, de toute façon, si ça tient, moi, ça me suffira. C'est juste pour voir si ça marche bien, pour pouvoir rester tranquille. Et bon, si c'est bon, après, on cherchera un réservoir. En fait, il est plastique. Bon, vous l'avez remarqué depuis. Bon, ben, on fait sécher, puis on verra demain. Je ne peux rien faire de plus.